Si nous nous référons aux statistiques les plus récentes, donc le taux de prévalence des violences faites aux femmes et aux filles, donc en voisine les 40% et varie d'une région à une autre. Donc il y a des régions où le taux est beaucoup plus élevé, comme les régions de Durbel, les régions de Kolda, les régions également de Tabakunda. Alors donc c'est une étude qui a été réalisée par GES et qui nous renseigne également sur ces statistiques-là. Aujourd'hui, nous vous rappelons, je pense qu'il y a quelques mois nous avons travaillé avec le ministère sur une campagne nationale de plaidoyer qui avait duré trois mois, c'est sûr, c'est la campagne d'Afadjot. Donc une campagne qui nous a permis de pouvoir durant trois mois faire des activités sur le terrain, donc des activités qui nous ont permis de pouvoir déjà regrouper l'ensemble des parties prenantes, particulièrement la section jeunesse, sur vraiment cette question de criminalisation, vraiment porter le plaidoyer. Avec One Campagne, nous avons tout simplement décidé de pouvoir continuer tout simplement le processus parce qu'One aussi a une mission de plaidoyer, mais également une mission de protection et d'un point même des femmes. Alors dans ce processus-là, comme vous le voyez, madame la représentante, vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui commencent à être soulevées autour de cette question de criminalisation, est-ce que réellement c'est une criminalisation, est-ce que réellement c'est un douxisme à des peines. Alors ce qu'il faut d'abord avant d'aller en besoins, surtout en ce qui concerne déjà la société civile sénégalaise, c'est qu'on puisse déjà organiser une rencontre multi-acteurs où réellement on aura le gouvernement du Sénégal, le Parlement qui doit voter bientôt donc cette loi-là, ainsi que les parties prenantes, tous les acteurs qui ont contribué, donc au plaidoyer, inviter les professionnels du droit pour qu'on puisse savoir exactement ce que la loi renferme en termes d'explications et de nature juridique. Cette pression populaire a amené le gouvernement du Sénégal à considérer la modification des dispositions du Code pénal sur le viol. Ainsi, le Conseil des ministres du mercredi du 27 novembre 2019 a adopté le projet de loi modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1960 portant le Code pénal avec des chapitres visant à durcir la répression du viol et de la pédophilie et des sanctions pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. One Campaign magnifie cette importante décision, mais elle est aussi consciente qu'il reste un travail très important à faire, aussi bien au niveau législatif que de l'État et des organisations de la société civile pour que cette loi soit votée, connue des populations et appliquée de manière effective. En attendant, je vous réitère ici l'engagement de One Campaign à continuer de soutenir le combat contre l'injustice sous toutes ses formes, car pour nous, personne n'est égal jusqu'à ce que tout soit fait d'autre. Votre atelier vient à son heure. Il s'agit particulièrement d'examiner de fond en comble le projet du gouvernement avec le ministère de la Justice, qui a été le maître d'œuvre, pour qu'il nous dise exactement, article par article, qu'est-ce qu'il propose, à quoi cela renvoie, pour que nous puissions avoir une idée très claire de la proposition, de sa finalité, et demain, de ce que nous devons en faire. S'il y a besoin de rectifier aussi, Maïmouna, c'est ici qu'il faut commencer à mettre l'accent sur les articles qui nécessitent une révision, une relecture, une réécriture en relation avec nos besoins. C'est ensemble que nous allons gagner. Et le CICS a déjà convoqué le mardi prochain pour examiner avec l'AGS le projet de loi, parce qu'AGS, ce sont les professionnels du droit. Examinez le projet de loi et à la lumière de cet examen que vous venez d'initier, nous allons avoir déjà un premier jet, un premier papier qui va éclairer la lanterne du CICS et nous allons renforcer davantage cette proposition pour aller vers une proposition consensuelle, vraiment sur ce projet de loi qui reflète l'opinion et les ambitions de la société civile sénégalaise.